Salut, bienvenue dans ce format court, on va parler de complexes et de leur représentation, car oui, c'est possible de représenter les complexes. Donc partons d'une définition bien sûr, on part d'un nombre complexe z qu'on écrit sous forme algébrique a plus ib avec a et b réel, et bien étant donné ce nombre, on peut lui associer un unique point m de coordonnées ab, qu'on va appeler point image de z. Et de la même manière, on peut aussi lui associer un unique vecteur, qu'on va écrire w, j'explique pourquoi dans quelques secondes, de coordonnées ab qu'on va appeler vecteur image de z. Et réciproquement, c'est là l'idée, c'est à dire qu'à tout point m de coordonnées ab, on peut associer un unique nombre complexe z de la forme a plus ib. Dans ce cas-là, z est appelé affixe du point m, donc une espèce de mélange de coordonnées. Et même chose pour un vecteur, à tout vecteur de coordonnées ab, on peut associer un unique nombre complexe z égale a plus ib, z est appelé affixe du vecteur w. Sur un repère, qu'est-ce que ça donne ? Et bien justement, on va poser un repère OUV, un repère du plan complexe, pour le distinguer du repère cartésien chez les réels. Et donc, si je place un point m d'affixe 4 plus 3i, ce point m a donc, pour coordonnées cartésiennes, 4, 3. L'axe des abscisses, on l'appelle ici axe des réels. Vous comprenez aisément pourquoi, puisqu'on retrouve le petit a de la partie réelle de z. Et puis, l'axe des imaginaires, c'est ce qui correspondait à l'axe des ordonnées. C'est là où on retrouve le petit b. Je dessine mon vecteur w d'affixe 4 plus 3i. Et puis, je place quelques exemples. Le point n d'affixe moins 4 plus 2i. Le point p d'affixe 2. Le point q d'affixe 3i. Le point r d'affixe moins 2, moins 2i. Quand vous avez un point a de coordonnées 2 moins 1, vous pouvez très bien lui associer une affixe qu'on va écrire z indice a qui vaut donc ici 2 plus moins 1i, c'est-à-dire 2 moins i. De la même manière, si vous avez l'affixe d'un vecteur w qui est égal à racine de 2 plus 3i, ça veut dire qu'on peut lui associer un vecteur w de coordonnées classiques racine de 2, 3. On bascule sur des propriétés. Quand vous avez deux points du plan a et b d'affixe respectifs z a et z b, si ces deux points sont égaux, ça équivaut au fait que les affixes sont égales. Et de la même manière, si vous avez deux vecteurs égaux, leurs affixes sont égales. C'est une équivalence. Un théorème fondamental, si on part d'un vecteur a b quelconque, le vecteur a pour affixe z b moins z a. L'affixe du point d'arrivée de l'extrémité du vecteur moins l'affixe du point qui est à l'origine de ce vecteur. Formule très importante. Et le milieu du segment a b a pour affixe z a plus z b sur 2. Vous devez voir quelques similitudes par rapport aux formules que vous connaissez déjà. En fait, utiliser des affixes plutôt que des coordonnées, c'est se simplifier le travail par deux. On ne travaille plus sur les abscisses et sur les ordonnées, mais sur l'affixe qui est une espèce de mix de mélange des deux. Un petit exemple. Partons sur deux points, a et b, d'affixes respectives 2 moins i et moins 3 plus 2 i. Eh bien, l'affixe du vecteur a b, que je vais écrire z indice vecteur a b, c'est z b moins z a. Petit calcul algébrique que je vous laisse faire ou vérifier. On trouve moins 5 plus 3 i. Donc le vecteur a pour affixe moins 5 plus 3 i. Et si j'appelle i le milieu du segment a b, son affixe, ce sera z a plus z b sur 2. Donc ici, moins 1 demi plus 1 demi de i. Alors pourquoi c'est intéressant tout ça ? Parce qu'on va pouvoir se simplifier la vie pour tout ce qui est travaux en géométrie. Montrez par exemple qu'une figure est un parallélogramme avec des affixes de vecteurs, donc dans l'ensemble des complexes, c'est très facile. Pareil pour le milieu. Donc on a déjà plein de biais qui sont facilités par l'utilisation des complexes. Donc la géométrie dit merci au complexe. Propriétés, pour finir ce petit format court, si je pars sur deux vecteurs w1 et w2 d'affixes respectives z1 et z2, eh bien, assez naturellement, le vecteur somme aura pour affixe z1 plus z2. Et le vecteur différence aura pour affixe z1 moins z2. L'opposé du vecteur w1 aura pour affixe moins z1. Et lambda fois le vecteur w1, lambda étant réel, a pour affixe lambda z1. Je termine par une petite interprétation géométrique. Si vous placez un point m d'affixe z dans le plan complexe, si on s'intéresse au nombre complexe moins z, je vais appeler son point image m1. Eh bien, moins z est ici. Il est symétrique par rapport à l'origine. Si vous voulez une symétrie par rapport à l'axe des réels, on va s'intéresser au point que j'ai appelé m2, dont l'affixe sera z bar. Donc a moins ib.